Alors aujourd'hui nous avons un contact défunt le mardi 12 novembre 2019 avec Élise. Alors Élise, vous m'avez envoyé une photo, j'ai oublié de vous la montrer avant, excusez-moi, mais bon. La photo qui représente, c'est, elle a un petit chapeau sur la tête, donc c'est la photo qu'elle m'a montrée. Je vous la montrerai à la fin parce qu'elle est sortie complètement différente de ce qui était à l'écran. D'accord, elle est sortie avec des couleurs rouges et blanches, comme si on faisait partie d'une équipe de foot. Vous allez voir, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Vous voyez les maillots de foot, de football, je ne sais pas si elle aimait le football. Alors j'ai mon chat qui est venu m'embêter. Oui, beaucoup le football. Elle aimait le foot, donc c'est pour ça. Je n'ose même pas vous la montrer, j'aurais dû vous la montrer avant, je vous la montrerai à la fin de toute façon. Ça, c'est aussi un clin d'œil qu'elle vous fait par rapport à ce qu'elle aimait et ce qu'elle était. D'accord ? D'accord. Alors, elle va bien, parce que vous m'avez dit que c'est une amie de cœur avant tout, qu'elle est partie il y a deux ans, deux ans et demi. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit. Alors là, je vais reconfirmer certaines choses parce que c'est important pour elle. Elle me parle du mois de... D'accord, est-ce que tu veux me donner des informations ? Le mois de juillet a une signification pour elle, la mois de juillet. Elle est partie en juillet, oui. Elle est partie au mois de juillet. C'est comme si elle devait partir en vacances, faire quelque chose, ou il y avait un groupe, quelque chose, et partir tous ensemble. Elle me dit, elle est déconnée ensemble. Vous voyez ? Elle dit quoi ? Oui, mais c'est plutôt dans le sens rigoler, tout sens... Vous retrouvez, vous voyez ? Voilà. D'accord. D'accord. Elle est partie vers fin juillet, le moment fin juillet. Ça a été assez rapide, parce qu'elle me montre quand même qu'elle avait des soucis de santé, des petites choses comme un handicap, comme si elle ne pouvait pas faire certaines choses comme elle aurait voulu le faire. Vous voyez ? Elle dit qu'aujourd'hui, elle court. C'est le marathon. D'accord. Comme si elle était essoufflée, certaines choses, comme si elle était essoufflée, comme si elle ne pouvait pas... Elle dit, elle vous embrasse. D'accord. Alors souvent, les défunts, ce qu'ils font, ils parlent, ils commencent à parler d'eux, et ils oublient complètement qu'il faut qu'ils vous embrassent et tout, mais c'est parce qu'en fait, elle vous entoure. Elle est souvent près de vous. Vous devez la ressentir encore. D'accord. Voilà, elle me montre ça. Pourquoi elle me montre les pieds ? Les pieds ? Elle avait souvent des problèmes de pieds ? Ou elle était obligée de mettre des baskets ? Elle avait souvent les pieds qui gonflent ? Voilà, elle me montre les pieds. Oui, ça peut être circulation générale, oui. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire... Alors, est-ce qu'elle veut bien me donner son prénom ? Est-ce que tu veux bien me donner ton prénom ? Elle rit, elle rit là, elle est aux éclats de rire, elle est tellement joyeuse, tellement heureuse d'être là, d'être présente là. Vous êtes des inséparables, elle est en train de me dire que vous êtes des inséparables. Ça y est, elle me montre la lettre P. Pascal ? C'est ça, Pascal ? Elle me dit qu'elle n'aime pas son nom de famille. Ah ! Et elle ne le dira pas, d'accord ? Oui, oui, tout à fait, je comprends. Elle n'aime pas son nom de famille. Elle... Voilà. Je vous dirai. Voilà. On verra ça à la fin. Elle me montre une lettre N, mais elle me dit qu'elle n'aime pas son nom de famille. D'accord ? Voilà. Elle aime bien marcher. Elle aime bien bouger. Elle a besoin de bouger. Mais son corps, elle me dit qu'il ne pouvait pas... Elle était souvent fatiguée. D'accord ? Épuisée, fatiguée. C'était dur pour elle et tout. C'est une femme... Mon guide est en train de rire. Elle nous apporte beaucoup de joie de l'autre côté. C'est une femme qui est... Elle ne se prend pas la tête. D'accord ? Pascal, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui vit l'instant présent et qui a toujours quelque chose pour faire rire tout le monde. Voilà. Elle a un côté un petit peu pitre. Mais c'est dans sa façon d'être. Elle est toujours joyeuse. D'accord ? Elle n'a pas une vie facile, elle me dit. D'accord ? Voilà. Elle n'a pas une vie facile. Et ça, c'est aussi pour dire... Maintenant, je contrôle ma vie. Je fais des choses comme moi je le veux maintenant. D'accord ? Ça a été compliqué, sa vie de femme. Elle me dit. De quel point de vue ? Elle me parle de l'enfance. Jusqu'à devenir une femme. Et prendre des décisions par elle-même. Elle dit, je ne suis pas folle. D'accord ? Elle dit, je ne suis pas folle. Elle a les mêmes dents que sa mère ? Euh... Oui. Oui. Elle a les mêmes dentitions. D'accord. Elle est née prématurée. Vous ne savez pas si elle est née prématurée ? Euh... Je ne crois pas... Euh... Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne pense pas, mais... Vous poserez la question si... 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 Ou elle est née beaucoup avant. Ou... Vous voyez, elle me montre comme si... Elle était venue trop tôt. C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Comme si elle est venue dans un temps... Elle est très heureuse de vous avoir connue. D'avoir... Que vous aviez été là pour elle. D'accord ? Que vous l'avez soutenue. Que vous l'avez toujours remontée. D'accord ? Et... Et elle a aussi ce côté de vous remonter aussi. Vous voyez ? Oui. C'est ce que j'allais dire. Réciproque. Voilà. Elle s'appuie sur... Elle peut compter sur vous. Vous pouvez compter sur elle. Euh... Je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas de moment... Vous êtes deux pipelettes, hein ? Elle me dit... Elle est en train de me dire. Ah bon ? Pas moi trop, mais... Elle dit, ah si, tu es une pipelette. Ah bon ? D'accord. Elle fait ça. Elle me dit qu'elle va très très bien maintenant. D'accord ? Elle se réalise enfin... Elle peut se réaliser. Elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Je vais lui demander. Elle avait... Alors... Elle... Alors, ce qu'elle me montre là... Ce que je ressens vis-à-vis d'elle physiquement. Et après, on va voir un petit peu... Elle dit, j'ai tellement de choses à te dire. Elle avait souvent des douleurs de reins. Des douleurs au niveau de son dos. De son bas du dos. Parce que là, j'ai mal avec elle. Vous voyez ? Euh... Oui, le dos. Oui. Le haut du dos. Voilà. Même le bas. Ça descend vers le bas. Elle me montre comme les reins. Vous voyez ? Les soucis de reins. Les douleurs de reins et tout ça. C'est possible. C'est pas du tout quelqu'un qui va se plaindre. Vous voyez ? Elle me montre que c'est pas quelqu'un qui se plaît. Elle avait aussi souvent mal à la tête, elle me dit aussi. Oui. Vous voyez ? Des migraines. Tout ça, ça lui tapait les nerfs, elle me dit. Oui, oui. Je comprends. D'accord ? Tout ça, ça me tape les nerfs. Le chat qui vient voir. Elle me dit, j'avais des... J'avais du mal à respirer aussi. Et souffler. Vous voyez ? Elle me fait ça. Le moins d'autres trucs, c'était un effort. C'était... C'était... Ouh, je suis mal avec elle. Elle me montre sa souffrance. D'accord ? Pourquoi elle me montre une langue espagnole ? Il y avait des gens autour d'elle qui parlaient espagnol ? Elle était d'origine espagnole ? Pas d'origine, mais son père était prof d'espagnol. D'accord. Parce qu'elle me montre la langue... Elle est beaucoup en espagnol. D'accord. Hablan espagnol. Hablan... Hablan... Elle aime beaucoup l'espagnol. D'accord. Parce qu'elle me parle en espagnol. Bon, je vais lui dire en portugais si elle le veut. Mais je comprends ce qu'elle est en train de me dire. La chica, la chica... C'est une grande enfant. Disons que dans sa tête, elle a toujours gardé ce côté très jeune dans sa tête. Même si elle vieillissait, elle a gardé cette jeunesse dans sa tête. D'accord. D'accord. Elle a un goût vestimentaire assez marrant aussi. D'accord. Pouh ! Elle mélange les couleurs. Elle s'en fout. Elle s'habille comme elle veut. Du moment qu'elle soit... Elle me dit j'étais à l'aise. Voilà. Le regard des autres lui est complètement... Elle s'en fout. C'est comme elle se ressent. Et elle dit... Je me sentais bien dans ma peau. Je me disais me sentir bien dans ma peau. Des fois oui, des fois non. Elle me montre une fleur pour vous. Comme une petite marguerite. Elle vous offre une fleur. Merci. D'accord. Elle aime la mer. C'est quelqu'un qui adore la mer. Oui, tout à fait. Vous allez vous balader souvent à la mer quand vous pouviez... C'est ça Élise ? Oui, oui, oui. On est en vacances à la mer. C'est important pour elle de marcher, de ressentir le iode. Ça la dégage. Elle me dit... Ça me nettoie. Ça me fait du bien. J'ai mal au dos. Au bas du dos. C'est le chat qui fait des bêtises. En train de manger mes papiers. C'est un chat mangeur de papiers. Arrête. Elle dit, mets-la par terre. C'est pas grave. Alors, elle me montre... Elle ne me montre pas qu'un seul problème de soucis de santé. Elle me montre le problème respiratoire. Souvent des douleurs de ventre. Des douleurs... Dès qu'elle faisait des efforts, elle avait mal partout. Vous voyez ? Pour moi, Élise, c'était quelqu'un qui... Son corps lâché, en fait, est en train de le lâcher. D'accord ? Elle avait la mycosyldose ou quelque chose comme ça ? Non. Parce que... Non, mais elle fumait pas mal, donc... D'accord. Elle me respire à toi. Parce qu'elle me montre qu'elle... Je veux dire... Alors, je suis désolée d'en parler parce que c'est quand même quelqu'un qui est pudique, qui reste quand même... Elle a un côté pudique. Mais elle faisait beaucoup de crachats et elle me montre même de sang. Oui, oui. D'accord ? C'est fort possible. Oui, oui. Voilà. Qu'elle cachait aussi... Qu'elle cachait aussi pour ne pas vous montrer. Elle a laissé les choses un peu sans bim... Je veux dire... Elle s'est pas soignée comme elle... Elle voulait pas. Elle me dit qu'elle... Comment dire ? Elle savait que c'était un peu trop tard. Et donc, du coup, elle a essayé de cacher certaines choses. Exactement. D'accord ? Voilà. Pour ne pas vous inquiéter. Et puis, pour elle, je veux dire, elle a pas forcément peur de partir... Vous voyez ? Elle... C'est une grande rêveuse, Pascale. Elle est toujours dans ses rêves. Elle est... C'est Alice. C'est une grande enfant dans sa tête. C'est quelqu'un qui rêve de contes, de choses romantiques. C'est une grande... Romantique et tout ça. Et elle dit qu'elle était à l'aise avec son corps. Mais pour moi, elle n'était pas du tout à l'aise avec son corps. D'accord ? Voilà. C'est un trompe-œil, disons. Ouais. D'accord ? Et... Elle me dit qu'aujourd'hui, elle s'est équilibrée. Elle a eu le temps de revoir les choses, de se rééquilibrer. Elle aurait aimé être belle comme vous, elle dit. Non, elle était très belle, mais... Ouais. Qu'elle a laissé traîner des choses. Je m'en suis voulu parce que, du coup, personne n'a trop vu la gravité. Elle a... Vous n'êtes pas responsable parce que... Elle a tout fait. Elle vous a trompé de ce côté-là, elle me dit. D'accord ? Vous ne pouviez pas savoir. Elle me dit... Moi, quand quelque chose n'allait pas, je disais que tout allait bien. T'inquiète pas. Vous n'êtes pas responsable. C'est elle qui est responsable de ses actes. C'est pas vous. Elle vous... Des fois, vous lui disiez... Elle écoutait les messages, mais elle savait déjà que c'était trop tard. Elle avait été voir un médecin. Elle le savait que c'était trop tard. Donc, du coup, faire des traitements longs et puis... Elle n'avait pas envie qu'on s'appelle toi sur elle. Elle savait que c'était fini pour elle. Donc, le temps qu'elle avait à consacrer... C'est pour ça qu'à un moment donné, elle avait vraiment envie de faire des choses qui l'a poussé vers vous, avec le groupe aussi, d'autres personnes, qu'elle avait envie de faire des choses, s'amuser, rire. Mais le soir, elle était HS, crevée. Oui, je sais. Oui, oui, c'est vrai. C'est une supporter, hein? L'Olympique, elle aime Marseille ou quoi? Bravo, Isabelle. C'est ça? Vous êtes trop forte. Elle aime Marseille parce qu'elle est de Marseille. D'accord. Oui, oui. Mais elle n'est pas de Marseille. Elle me montre bien qu'elle était... Non, non, non. Elle est de Paris, non? Elle est parisienne. Elle est de Paris. Parce qu'elle me montre... Ah, elle est Marseille! C'était un peu pour faire râler aussi, hein? D'accord? Exactement, exactement. L'opposition... Son père était très exigeant avec elle, elle me dit. D'accord? Très exigeant. C'est une enfant qui n'a pas pu faire certaines choses qu'elle aurait dû faire enfant petite. Elle me dit qu'il l'a castré d'une certaine façon, ce côté, lui reprocher des choses, ne pas être assez... Et pourtant, c'est une jeune fille qui... Elle aime les enfants, hein? Elle me montre qu'elle adore les enfants, qu'elle aurait pu faire clown pour les enfants dans un hôpital. Vous voyez? Elle me montre ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout être enfermée, hein? D'accord? Oui, c'est... Oui. Elle n'aime pas être enfermée. Oh! Il fait une valse. Elle l'a poussée. Elle n'aimait pas les chats, Élise? Si, elle aimait bien les chats. Oh, ben, elle est revenue. Regardez. Hop! Elle ne va pas manger mon papier. Arrête! Voilà. Et... Elle... Ça l'a fait sourire parce qu'elle me l'a valsée. Arrête, en fait. Arrête de manger les papiers. Arrête! Voilà. Et... D'accord. C'est quelqu'un qui aime l'art. C'est quelqu'un qui aime voir les belles choses. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Elle est... Il y a des choses qu'elle aime moins, mais elle me dit, je m'intéresse à tout. Elle ne me dit pas forcément la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais des choses plus l'humain. En fait, ce qui l'attire à elle, c'est surtout l'humain, en fait. D'accord? Alors, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait maintenant, aujourd'hui, de l'autre côté. Elle n'a pas eu d'enfants, Élise? Non, pas eu d'enfants. Ce sont un regret pour elle. D'accord? Parce qu'elle me montre des enfants. Elle fait ça. Ah oui. Ce n'est pas ses enfants. D'accord? Comment? Ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas ses enfants, oui. Mais elle me montre que ce ne sont pas ses enfants, je veux dire, mais ce sont ses enfants de l'autre côté pour elle, spirituellement. D'accord? Et elle me montre un enfant, un bébé, qu'elle a sur la main un bébé. C'est pour ça qu'à un moment donné, le chat est venu sur moi. D'accord? Voilà. Ce qu'il a ressenti. Et elle me montre cet enfant qu'elle est en train de le bercer. Souvent, ce sont des enfants morts-nés ou qui sont nés, mais qui sont décédés. D'accord? C'est peut-être sa petite sœur qui est décédée et bébé. D'accord. Voilà. Et elle me montre ce... Alors, c'est une métaphore, d'accord, vis-à-vis de sa sœur. Mais ce n'est pas sa sœur, en fait, qu'elle... D'accord. Sa sœur a grandi. D'accord? Elle n'est plus cet enfant, elle est devenue une femme. Mais elle me montre un enfant et qu'elle s'occupe maintenant de cet enfant. De cet enfant qu'elle n'a pas eu, en fait, qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir. Et c'était vraiment un grand plaisir de s'en occuper comme une maman. D'accord. D'accord? Donc, elle me montre bien qu'elle s'occupe d'un enfant. Elle ne pensait jamais pouvoir le faire, ça. D'accord? Elle dit que vous seriez même surprise de l'avoir toute l'affection. C'est quelqu'un qui a énormément d'affection. C'est quelqu'un qui déborde d'amour pour les autres et tout ça. Oui. Et donc, du coup, on lui a remis cet enfant entre les mains pour qu'elle puisse avancer aussi. D'accord? D'accord? Elle me fait rire parce qu'on dirait un peu moins dans ce niveau. Elle me dit que dans son sac, c'est un four tout-tout. Elle met tout. On trouve toujours tout dans son sac. Oui, c'est possible. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Elisa? Qu'est-ce que je pourrais lui poser? Est-ce qu'elle a retrouvé des proches quand elle est partie? Est-ce qu'elle est dans la lumière? Est-ce qu'elle est bien? Elle est dans la lumière. D'accord? Elle est dans la lumière. Il a fallu un temps pour elle. Elle me dit qu'il a fallu un temps pour elle, comment dire, par rapport à la destruction de son corps involontaire. D'accord? Même si vous lui disiez, elle me dit, elle m'a souvent demandé d'arrêter, d'arrêter. Ça va te faire du mal. Tu vas avoir un... Vous ne voulez même pas dire cancer ou maladie avec ça. Parce que vous ne voulez pas lui provoquer ça. Vous voyez? Et... Mais elle me dit que je n'étais pas écoutée. C'était trop tard. Je n'étais pas écoutée. Et plus... Et comme elle le savait, elle fumait encore plus. Parce qu'à un moment donné, elle a commencé vraiment à fumer. D'accord? Plus. Et du coup, vous lui disiez qu'elle n'était pas sérieuse. Qu'il fallait qu'elle arrête. Qu'elle pense à elle. Que... Voilà. Vous lui montrez l'affection que vous aviez pour elle. Mais... Ça l'attristait. Elle ne le montrait pas. C'est quand même quelqu'un qui a une grande sensibilité. Parce qu'elle me dit... Il m'arrivait souvent de pleurer. D'accord? Voilà. Voilà. Elle a eu un père très difficile. Elle me dit qu'elle a eu une mère qui n'a pas été... Qui n'a pas pu la protéger comme elle l'aurait voulu vis-à-vis de ce côté de son père. D'accord? Elle a aimé sa mère. Elle me montre qu'elle a aimé sa mère énormément. Oui. Et que sa mère, vis-à-vis de l'autorité de son père, c'était un peu compliqué aussi. Elle faisait face toutes les deux à ce père un peu... Comment dire... Trop dirigeant, trop militaire. Exigeant, oui. Exigeant, oui. Exigeant et tout ça. Et donc, du coup, elles ont été deux victimes d'une certaine façon. Voilà. Mais elle adore sa mère. Elle montre vraiment une affection pour sa maman. D'accord. Elle est encore vivante, sa maman? Non. Elle est passée de l'autre côté? Elle est décédée, oui. D'accord. C'est pour ça qu'elle me montre cette femme de l'autre côté. Et elle était jeune quand elle est partie, sa maman? Je veux dire... Pas très jeune, non. Une dizaine d'années, ça fait quoi? Une dizaine d'années... Dans les 80... Dans les 80 ans, un peu plus, oui. D'accord. Mais elle est partie quoi? Dans une dizaine d'années passées? Elle est partie quand? Oui. Elle est partie en quelle année? Elle est partie deux ans avant Pascal. Donc ça fait... Ah d'accord. Donc ça fait pas dix ans. Qui c'est qui est parti dix ans avant Pascal? Ça peut être sa grand-mère. D'accord. Elle me montre une dame, une femme qui a attaché ses cheveux, qui après avait coupé ses cheveux courts. D'accord? Oui. Avec sa grand-mère. Et c'est avec elle qu'elle est actuellement. D'accord? C'est avec elle qu'elle est actuellement. Elle a son prénom ou... Ça commence par... Je ne me souviens plus comment elle était physiquement. Elle me montre une lettre G. G ou J. Ou J. G ou J. Ou Jeannette ou Gisèle. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Euh... Marthe. C'est qui Marthe? Je ne connais pas. Elle dit qu'elle est avec Marthe. Marthe? Oui. Marie, Marthe. Ça ne me dit rien Isabelle, mais je ne connais peut-être pas toute la famille. D'accord. Marthe. Elle me montre... Alors, il se peut que ça ne soit pas quelqu'un de la famille. Je ne sais pas. Elle me montre Marthe. Elle me dit qu'elle est avec Marthe. Alors, elle n'est pas sale de l'autre côté. Elle me montre vraiment qu'elle est entourée de femmes. D'accord? Ah. D'accord. Voilà. Toujours le milieu de femmes, c'est important pour elle. Oui. D'accord? Elle dit Marie, Marthe et Gisèle. Ginette ou Gisèle. Peut-être ses grand-mères. Je poserai la question. D'accord. Gisèle. Voilà. Qu'elle est entourée avec... Qu'elle est avec eux. Et que toutes les quatre, elles s'occupent d'enfants, en fait. D'accord? D'accord. Est-ce que... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Est-ce que vous étiez souvent quatre personnes ensemble? Vous étiez toujours... Oui. Oui, oui, tout à fait. D'accord? Quatre amis, oui. Quatre amis, c'est ce qu'elle montre. Le chiffre quatre, c'est important pour elle. D'accord? On partait en vacances ensemble, etc. D'accord. Vu que vous êtes toujours Élise sur terre, elle vous attend. D'accord? Mais elle me dit que ce n'est pas encore le moment. D'accord? Toi, tu te soignes. Tu fais attention à toi. Tu prends... Voilà. Et donc, du coup, elle a ses amis de l'autre côté aussi. Mais vous êtes dans son cœur, profondément dans son cœur, elle dit. Il arrive souvent qu'elle vienne vous visiter, elle me dit. Ah. Vous lui donniez des affaires, Élise. Vous lui donniez des affaires à vous. D'accord? Pour qu'elle s'habille. Oui, tout à fait. Parce qu'elle me dit, ça me manque. Vous voyez, vous vous dites... Il y avait des choses que vous aimez bien, mais que vous lui disiez, tiens, ça s'attirera mieux à toi parce que ça ne me va pas. Et en fait, c'est une façon de lui donner des choses pour qu'elle s'habille. Et elle me dit, je te remercie parce que ça me touchait que tu es portée. pour moi, en fait. D'accord? C'est très souvent. Oui, c'est vrai. Vous allez le mettre une fois ou deux fois. Puis finalement, vous allez vous dire, finalement, ça ne me convient pas. La couleur ne me convient pas. Ça, il fait des bêtises. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle mord surtout. Alors que généralement, elle ne le fait pas du tout. Elle mord. Elle mord. Elle est énervée. Et donc, elle me dit que justement, qu'elle apprécie justement les affaires que vous lui donnez. Et puis, de toute façon, elle ne refuse jamais. Elle essaye. Elle a besoin d'essayer. Ça me va bien. Elle est assez marrante dans son attitude. D'accord? Elle dit qu'elle vous attend un jour. Qu'elle sera là pour vous. Au moment où la porte s'ouvrira, qu'elle sera là pour vous. Pour vous. Super. Pour vous attendre. Vous avez des questions Élise à lui poser? Est-ce qu'elle a souffert quand elle est partie? Alors, elle dit que oui, qu'elle a souffert. D'accord? Mais qu'aujourd'hui, elle ne ressent plus cette douleur de souffrance. Elle me dit, je ne peux la faire vivre qu'à Isabelle. Elle peut me le faire vivre. Là, j'ai tout qui est brûlé, en fait. D'accord? Voilà. Mais ce n'est pas le but qu'elle veut, en fait, montrer qu'elle a souffert. Là, ça n'a pas été facile pour elle. Mais comme elle me dit, maintenant, tout ça, c'est de l'oubli. C'est derrière. C'est fini. D'accord? Ce qui compte, c'est... Elle a laissé cette vieille chaussette, elle me dit. Elle a des expressions quand même amusantes. D'accord? Voilà. Elle me dit, maintenant, j'ai enfilé un autre gant. Comment dire? Elle est dans la lumière, maintenant. Maintenant, le corps, elle ne souffre plus de son corps. Mais elle a beaucoup souffert en cachette. D'accord? Beaucoup souffert en cachette. Alors, pour moi, Élise, Pascal avait aussi des problèmes de reins. Oui. D'accord? C'est possible. Elle avait des problèmes de reins. Elle devait souvent tenir son dos, le bas, comme ça. Et elle marchait comme ça. Et elle ne disait rien. D'accord? Je ne pense pas qu'elle buvait assez d'eau. D'accord? C'est possible. Et donc, du coup, la cigarette séchait tout. Et ça n'arrangeait pas. D'accord? Elle était m'estastasée, pour moi, partout. Tout son niveau de son tronc, de son corps. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Mais il n'y avait plus rien à faire. Elle dit, maintenant, je vais bien. Tout va bien. Je vais bien. Tout va bien. Je vais bien. Tout va bien. Elle chante. Elle chante. Elle adore ça. Ah, bon. Super. Voilà. Elle ne conduisait pas, Élise? Un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu. Elle a peur. Elle me dit qu'elle a peur. Elle a peur, oui. Exactement. Qui c'est qui conduisait? C'était pas vous? Ou c'était quelqu'un d'autre? Comme vous partiez? Une amie proche qui la conduisait, oui. D'accord. Elle n'est pas rassurée, elle me dit. Oui. Elle a peur de la voiture. D'accord. Elle me montre aussi, d'accord, une ville d'enfance à quatre lettres. Zelle ou Mel ou quelque chose comme ça. À quatre lettres? Il me semble quatre ou cinq lettres. Voilà. Mais je crois qu'il y a quatre lettres. Sa ville d'enfance, c'est Chelle. Donc, c'est L, oui. Chelle. D'accord. Oui. C-H-E-L-E-S. Oui, ça fait six lettres, mais c'est pas loin. D'accord. Chelle, oui. Chelle. Parce qu'elle me l'écrivait, c'est H-E-L-E. Vous voyez? Elle me l'a montré comme ça. D'accord. En fait, elle ne montrait pas. Elle me disait L. Donc, voilà. Elle. Oui, oui. C'est ça. C'est Chelle. Tout à fait. Posez-moi vos questions. Elle. Est-ce que. Bien que c'était une grande bavarde, mais elle est posée aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, elle est apaisée, en fait. Elle a aussi laissé certaines choses, certaines peurs qu'elle avait enfant et tout ça. Elle a guéri tout ça, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'elle parlait souvent, qu'elle avait toujours besoin de faire rire tout le monde. C'était dans sa nature, en fait. Mais c'était une façon aussi de ne pas montrer aussi cette faiblesse qu'elle avait en elle, en fait. Oui, oui. Elle a été angoissée, en réalité, oui. Et elle fumait aussi beaucoup. C'est le besoin de souffle. Quand quelqu'un fume beaucoup, c'est quelqu'un qui a besoin de, qui ne respire pas assez dans sa vie, qui a besoin, qui n'a pas pu s'exprimer aussi. Oui, tout à fait. D'accord? Dans l'enfance, on parle. D'accord? Quelqu'un qui se met à finir. C'est quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer comme il le voulait. Mais elle dit qu'elle est responsable, qu'elle a accepté son sort et qu'elle avance maintenant de l'autre côté dans la lumière et qu'elle est bien. D'accord? Elle dit, je ne suis pas dans les larves et tout ça. Ah non, non, ce n'est pas pour moi, ça. C'est quelqu'un de gentil. D'accord? Même si elle s'est fait du mal, c'est qu'elle s'est fait du mal à elle-même, pas à personne d'autre. Oui, tout à fait. D'accord? Elle s'est punie elle-même avec tout ça. Mais elle n'a jamais fait de mal aux autres. Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux questions qu'on pose souvent de l'autre côté qui posent. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres et qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? Et là, les grandes questions. On a souvent fait pour les autres, mais pour soi-même... Oui. Et puis, des fois, on fait trop sur soi-même et on ne fait pas pour les autres. Oui, elle, c'est le contraire. Elle faisait tout pour les autres, mais pas beaucoup pour elle. Voilà. Et elle est généreuse. Vous savez, vous allez lui donner des choses et elle me dit, mais moi aussi, je donnais aussi. C'est sûr. Oui. Elle transmet, elle donne aussi. Voilà. Est-ce qu'elle m'a fait des signes depuis son départ? Oui. Il y a eu des oiseaux, elle me dit. Il y a eu des oiseaux. Il y a eu des oiseaux. Il y a eu électricité chez vous. Oui, c'est vrai. Électricité. Une fois, oui. D'accord. Des choses que vous ne retrouvez pas. Ah, ça, je n'ai pas remarqué. Voilà. Que vous avez mis à telle place et qu'ils ne se sont déplacés ailleurs. Elle l'a fait deux fois, ça. Ah, je n'ai pas remarqué. Vous essayerez de remarquer. Elle vous fait des signes et elle est venue vous voir. Vous avez changé la déco de votre salon ou quelque chose? Parce qu'elle me montre comme si on avait déplacé des meubles ou fait quelque chose ou changé quelque chose. Cet été? Cet été? Moi, j'ai carrément déménagé, mais... Ah, d'accord. Oui. Donc, j'ai mis mes meubles dans un garde-meubles. C'est peut-être ça. D'accord, Élise. Et c'était cet été que vous avez déménagé? Non, ça remonta plus loin. Ça remonta plus loin? Oui. Cet été? Cet été? Non. Je ne vois pas cet été. D'accord. Elle me montre quelque chose qui a été déplacé ou quelque chose qui a changé de place. Est-ce que c'est votre canapé que vous auriez changé de place? Euh... Non. Elle me montre quelque chose qui a été déplacé. Alors, ce n'est pas grave, vous réfléchirez après parce que souvent, c'est après, on se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai déplacé quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, oui. Comme si quelque chose n'était pas à sa place là où il devrait être. D'accord? D'accord, d'accord. Vous vous occupez de quelqu'un, Élise? Euh... Elle me montre ça. Alors... Oui, enfin, je m'occupe de son papa, en l'occurrence. D'accord. Je lui tiens compagnie, je déjeune avec lui. Ça l'a fait beaucoup sourire. Parce qu'il a été très exigeant avec elle, mais... C'est quand même quelqu'un de gentil dans le fond, hein? Oui, mais il a été exigeant. Elle comprend aujourd'hui son exigence, c'est qu'il voulait quelque chose de mieux pour elle et quelque chose de bien pour elle. D'accord? Oui. Elle le comprend aujourd'hui. Elle ne lui en veut pas, hein, elle me dit. D'accord? Son père, il aurait aimé qu'elle apprenne beaucoup plus facilement les choses et elle avait des difficultés à apprendre. Vous voyez? Et du coup... Donc, il fallait travailler beaucoup plus avec elle. D'accord? Elle le comprend aujourd'hui. Mais en tant qu'enfant et ce côté qu'elle avait de l'enfance, c'était difficile pour elle. D'accord? Parce qu'elle me montre bien qu'elle avait... Quand elle vous voyait aller jouer ou qu'elle, elle n'avait pas le droit, elle était obligée d'être dans l'écriture ou de faire quelque chose ou travailler. Et ça, ça l'a beaucoup... Pour elle, c'est une punition, en fait. D'accord? Et elle ne le regrette pas parce que c'est quand même un homme qui lui a apporté beaucoup. Mais pour elle... Vous savez, il y a des mémoires d'adulte. Un adulte, quand il grandit, s'il ne se remet pas en question vis-à-vis d'un des parents, il garde ça ancré en lui comme si c'était une fatalité. Un enfant garde toujours les choses en fatalité, de toute façon. Oui. Il multiplie. Comme il voit les choses en grand, il multiplie les choses. même une claque, une claque qu'on pourrait donner dans le cul d'un enfant, on va lui dire, allez, pousse, pousse, tout ça. Un enfant qui n'a jamais eu justement ce geste va croire que c'est une agression. D'accord? Et elle, elle le voit comme ça. Et puis, il était exigeant vis-à-vis d'elle parce que, quand même, c'est un professeur et qu'il fallait qu'elle montre aussi qu'elle avait cette capacité aussi et de l'intelligence de son père. Chose qu'elle... Oui, oui, oui. C'était même sans professeur pendant longtemps. Et donc, du coup, pour elle, c'est très compliqué. C'est très, très difficile. Très, très compliqué. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est resté ancré en elle. Elle devait donner beaucoup plus, montrer beaucoup plus de choses à son père que les autres. Exactement. Et c'est dur pour elle, ça. C'est trop dur pour elle. Elle est très lourd à porter. Voilà. Elle me dit, c'est ce qui m'a rendu gaga. Voilà. Mais elle ne lui en veut pas. D'accord? Elle ne lui en veut pas parce qu'elle comprend aujourd'hui. À cette époque, si elle aurait été vivante, elle lui en voudrait encore. Mais, vous voyez, elle aurait été même dure avec lui. Elle me dit, à un moment donné, les jeunes grandissent et les plus vieux vieillissent. Elle m'a dit, j'aurais dit, mange ta soupe. Allez, mange ta soupe. Même en nourriture, il y avait certaines choses qu'elle n'aimait pas qui l'obligeaient à manger. Et c'est dur pour elle. Oui, oui, c'est possible. Mais elle lui pardonne et elle s'est pardonnée en même temps. C'est pour ça que tout va bien. D'accord. Elle aime croquer des pommes ou des choses comme ça. Oui, des pommes ou des fruits. Je ne sais pas, oui. Mon chat n'arrête pas de me mordre, de s'amuser. Et comme j'ai la pomme de l'ordi, elle me dit, j'aime croquer la pomme. Est-ce qu'elle écoute de la musique ? Il y a une chanteuse qu'on aimait beaucoup ensemble. Est-ce qu'elle écoute encore de la musique ? Elle dit que ce n'est plus la même musique aujourd'hui. Oui. D'accord. Deux secondes parce qu'elle est en train de me montrer quelque chose. Elle aurait eu 60 ans ou elle a 60 ans ou quelque chose comme ça ? Exactement, oui. Elle a eu 60 ans cette année. Cette année. Il y a trois mois. D'accord. D'accord. Mais vous aussi, vous avez le même âge, Élise ? Moi, je suis un peu plus jeune. Un peu plus jeune ? 55, oui. D'accord. Parce qu'elle me montre comme si toutes les deux... Vous voyez, il n'y a pas de différence d'âge pour elle avec vous. D'accord. Ville juif. Pourquoi elle me dit ville juif ? Ville juif. Ville juif. Là où elle habite. Elle habite à ville juif ? Bravo. Oui. D'accord. Ce n'est pas un endroit qu'elle aime vraiment. Vous voyez, elle me montre qu'elle aurait aimé déménager, changer, pas forcément être là ou... Pour aller où ? Je ne sais pas, mais elle me montre la mer, tout ce qui est lié à la mer. Vous voyez ? Partir. Alors, elle n'aurait pas aimé partir loin de vous, partir en Espagne. Elle aurait aimé peut-être partir en Espagne, mais comme elle a cette amitié et tout ça, elle ne voulait pas partir non plus. Est-ce que vous aviez l'intention de partir vivre ensemble quelque part ou vous en aviez parlé parce qu'elle avait eu l'idée certainement de retrouver en retraite ensemble et de faire quelque chose ensemble ? Oui, on n'en avait pas vraiment parlé, mais ça aurait été possible. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire, peut-être partir vite en Espagne et avoir une vie beaucoup plus plaisante, beaucoup plus épanouie et tout ça. Avec le moindre coût, elle dit, ça ne nous aurait rien coûté, elle dit. Avec quoi, pardon ? Avec le moindre coût, elle dit, ça nous aurait moins coûté. Vous voyez, elle me montre que de toute façon, si elle avait vécu, elle aurait envisagé cette discussion vraiment avec vous de partir. Vous auriez pu vivre avec elle, Élise, mais vous, Élise, elle me dit que vous avez un autre caractère. Vous êtes beaucoup plus posée, vous avez besoin de vos affaires. Vous voyez, elle, elle envahit tout. Elle me dit, moi, j'envahis tout. Donc, il aurait fallu que j'apprenne à m'organiser après avec Élise sur ça. D'accord ? Oui. Parce que c'est le genre de... Pascal, c'est quelqu'un qui, hop, elle a une lubie, hop, il faut qu'elle sorte, allez, hop, il faut que... Vous, on prend notre temps à temps que je me prépare, vous voyez ? À temps que je me prépare et tout ça. Je l'ai habité quelques années avec elle et elle est souvent dehors et moi dedans. Voilà. Et puis, elle est bien sort avec moi et tout ça, vous voyez ? Voilà. Et elle aurait aimé, justement, poursuivre. Et elle me dit que ça n'a pas pu se faire mais que ça se fera de l'autre côté. Super. Que vous serez ensemble. Et que vous ne vous quitterez plus comme deux sœurs jumelles. Ok. Voilà. Et elle me fait, ça y est, elle me repart, allez, Marseille ! C'est excellent. Et en fait, son papa aime PSG, donc elle aime forcément. Mais elle le dit que c'est pour contrarier une personne, d'accord ? Oui, 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 exactement. Oui, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Isabelle, exactement ça. Voilà, que c'est pour contrarier certaines personnes. Elle va dire le contraire. Voilà, parce que maintenant, aujourd'hui, elle peut s'exprimer et aussi dire les choses en tant qu'adulte. Donc, elle est obligée pour embêter le monde. Elle vous embrasse très, très fort. Moi aussi. C'est des gros bisous, hein. Elle vous envoie de gros, gros bisous. Elle dit, dis-lui que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Moi aussi. Voilà. Elle dit, il faut que j'aille m'occuper de ce bébé. Ah ! Voilà. Bon, c'est bien. Alors, ce qu'elle me montre là, c'est comme une crèche, en fait. Il y a d'autres enfants, d'accord ? Elle me montre qu'elle s'occupe d'autres enfants, d'accord ? D'accord. Elle me parle de la mort du nourrisson. Elle s'occupe d'enfants qui sont décédés suite à la mort du nourrisson. D'accord. Elle s'occupe de cette... C'est sa spécialité aujourd'hui, c'est de s'occuper de ses enfants. Et elle me dit, c'est une grande joie. Parce que... Elle me dit... D'accord. Elle est en train de me dire que c'est pas la même... Ça ne dure pas dans le temps, aussi longtemps, un enfant. C'est leur prendre conscience à ses enfants et ses bébés. Parce que ce sont... Ils nous retrouvent... D'accord. Elle est en train de me dire. Elle est en train de me dire quelque chose pour vous. Elle dit, ces enfants qui décèdent, ce ne sont pas des enfants. qui retrouvent leur âme d'adulte. D'accord ? Ce sont des enfants qui ont une conscience d'enfant, de bébé. Et donc, tant qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur conscience... Tant qu'ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas cette conscience de 6-7 ans. C'est à ce moment-là, quand ils se poseront les questions, qui pourront récupérer leur âme d'adulte. D'accord. Voilà. Mais là, ils sont encore bébés, en fait. D'accord. Ils ont une conscience bébé. Comment expliquer ça ? Elle me dit, c'est peut-être compliqué. Comment j'explique ? Alors, moi, je vais essayer de mieux expliquer, certainement. Donc, les enfants prématurés, c'est un message qu'elle passe aussi à tout le monde. Ce sont des enfants qui restent des bébés, jusqu'à ce qu'ils aient une conscience. Et quand la conscience est éveillée et évoluée, où ils continuent à grandir en tant qu'enfants, c'est dans leur désir, où ils ont la possibilité de récupérer leur vie antérieure et de devenir adulte, pas parce qu'ils n'ont plus de corps, mais voilà. Mais il y a ces deux possibilités. C'est eux qui font le choix. D'accord. Ou de revenir, revenir au niveau de la maman, revenir peut-être un an après dans le corps de la maman. Et là, ce sont des décisions qui sont prises par des sphères plus hautes, en fait. D'accord. D'accord. Par les guides supérieurs, elle dit. Voilà. Par nos aînés supérieurs. Voilà. C'est eux qui prennent la décision si l'âme doit revenir dans le corps de la maman, par un autre bébé. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça, elle avait envie de vous le dire. Elle dit, j'ai eu l'autorisation de te le dire parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà. Alors, ils essayent souvent d'apporter une preuve de l'autre côté des choses pour l'éveil spirituel. Donc, elle avait le besoin. Elle dit, au moins, je ferai quelque chose de bien. D'accord. C'est quelqu'un qui aurait aimé être exploratrice. Dora, l'exploratrice. Voyager. Elle m'a dit, maintenant, elle fait ces choses-là. Elle a cette possibilité de le faire. Elle s'occupe de ça, mais aussi, elle a la possibilité de s'éveiller, d'apprendre, de voyager. D'accord ? Et elle va le faire de plus en plus. Tout est récompense. Quand un enfant arrive à surmonter... Voilà. C'est une récompense. Ils ont une récompense de tout ça. Et elle me dit, tout est bien géré. Ici, on ne connaît pas le désordre, elle dit. Oui. C'est pour ça que j'ai appris à arranger mon sac, elle dit. Ah ! En fait, elle me dit qu'elle mettait dans son sac quelque chose. Puis après, elle dit, ah, puis ça, je peux en avoir besoin. Elle remet autre chose. Puis finalement, son sac devient lourd parce qu'en fait, elle emmène sa petite valise avec elle. Trop de choses sur le dos, oui. Elle dit que maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse très très fort et elle dit qu'elle vous aime énormément. Moi aussi. D'un grand cœur de sœur, elle dit. Voilà. Avec plein de roses, elle dit, plein de fleurs dedans. Ah ! Merci. Elle est en train de partir. Elle est émue, hein. Elle me montre qu'elle est émue. Elle... Alors, il y a une chose que vous devez savoir, Élise. Elle vient de temps en temps vous rendre visite. D'accord ? D'accord. Alors, elle est drôle parce qu'elle me dit, je viens m'installer sur ton canapé, je me mets comme ça. Vous savez, ça falle dans le canapé. Ok. Elle vous embrasse très fort. Moi aussi, très fort. Ma sœur chérie, elle dit. Voilà. Eh oui, on est sœurs, c'est sûr. Ça va, Élise ? Oui. Il y a beaucoup d'affection. Il y a beaucoup de... Elle est très affective. Elle a beaucoup... Comment on appelle... Elle a beaucoup de lumière en elle. D'accord ? Voilà. Alors, s'occuper des enfants, c'est une tâche pas facile. D'accord ? Elle a pris une tâche parce qu'elle avait besoin de donner un sens à sa vie. D'accord. Elle a eu l'impression de ne pas avoir donné de sens dans sa vie sur Terre. Quelque chose vraiment de réel. Et elle avait envie de le faire de l'autre côté. Est-ce qu'elle a des animaux avec elle ou... ? Elle m'a pas montré d'animaux. Elle m'a montré... Alors, c'est pour ça que peut-être que le chat me mordait là, alors qu'elle ne me mord pas. Elle a pas arrêté de me mordre, de me griffer et tout ça. Alors là, elle s'est calmée. Elle dort là, sur la table. Elle aime les animaux. Elle m'a montré bien qu'elle aimait les animaux et tout ça. Mais là où ils sont, ce sont des bébés. Donc, il n'y a pas d'animaux. Elle ne me montrait pas d'animaux. Mais je ne pense pas que... De l'autre côté, ils sont entourés d'animaux de toute façon. D'accord ? Il faut savoir que les animaux décident, ont la possibilité d'être avec les humains. Donc, il n'y a aucun souci pour cela. Mais là où elle m'a montré, où elle était, où elle m'a montré des grandes vitres... Alors, elle était en train de me montrer cette crèche. Ça faisait des grandes vitres. Et derrière ces vitres, on voyait des ciels bleus, des ciels roses. Tout dépendait... Comme si la lumière, elle tournait en fait. D'accord. Vous voyez ? Et j'aime bien quand ils me montrent des choses comme ça. Parce qu'ils me montrent de l'autre côté. Et elles me montraient comme si... Vous savez, quand on est en plein soleil, notre ciel est bleu. Elles nous montraient que c'était rosé en fait. Et que de l'autre côté, où il y avait comme de l'ombre, c'est drôle. Elles me montraient que c'était bleuté. Et comme ça, ça permet toujours aux enfants d'être toujours dans la lumière. Ah ! C'est beau ! Et c'est un endroit qui tournait. Et elles me montraient un socle qui tournait en fait. Voilà. Alors, ils jouent beaucoup aussi sur la lumière de l'autre côté. Parce que la lumière, comment dire, est très importante pour l'éveil spirituel aussi. Pour les émotions. Pour calmer les émotions. Donc, voilà. Voilà, Élise. Voilà, Élise. Super, merci Isabelle. Ben, merci à vous. Et puis, bonne continuation. Elle vous aime énormément. Et ça, c'est très important. Elle continue à progresser de l'autre côté, à avancer de l'autre côté. Super. Voilà. Vous regarderez un petit peu des prénoms que je vous ai donnés tout à l'heure. Oui, oui. Je vais poser la question autour d'elle, oui. D'accord. Voilà. Demandez à son. Vous allez montrer la photo de tout à l'heure ? Oui, je vais vous la montrer tout de suite. Oui, c'est vrai. C'est...